Marc Aurel, Pensée pour moi-même, traduit du grec par Frédéric Vervier. Livre 1 Ce que je dois à mon grand-père Vérus, son honnêteté et sa sérénité, à mon père, à sa renommée et à sa mémoire, sa modestie et sa virilité, à ma mère, sa piété, sa générosité, son refus de toute méchanceté, non seulement en actes, mais même en pensées, et aussi la simplicité de son mode de vie tellement éloigné de celui des riches, à mon arrière-grand-père, de ne pas avoir fréquenté les écoles publiques, d'avoir bénéficié de bons précepteurs et d'avoir compris le coût d'une telle éducation, à mon gouverneur, de ne pas avoir pris partie dans les jeux du cirque, de supporter la peine, d'avoir peu de besoin de s'acquitter soi-même de son travail, de ne pas se surcharger et de rejeter la calomnie, de ne pas s'attacher à des futilités, de se défier des propos des mages et des sorciers sur les incantations, l'exorcisation des démons et autres superstitions, de ne pas élever de cailles ni s'adonner à des passions similaires, de supporter la franchise, d'être familiarisé avec la philosophie, d'avoir suivi, entre autres, les leçons de martiens, d'avoir écrit des dialogues dans mon enfance et d'avoir désiré un lit dur, recouvert de peau, ainsi que tout ce qui fait partie de l'éducation grecque. Aristicus, d'avoir envisagé la nécessité de redresser et de soigner mon caractère, de ne pas m'être égaré dans l'émulation sophistique, de ne pas rédiger de traités théoriques ni prononcer de mauvais discours persuasifs, de ne pas chercher à frapper les imaginations par mon activité ou ma générosité, de m'être détaché de la rhétorique, de la poésie et de la préciosité, de ne pas me promener en toge à la maison, ni me livrer à d'autres extravagances de ce genre, d'écrire des lettres simples sur le modèle de celles que lui-même envoyait un jour à ma mère, d'être toujours prêt à me réconcilier avec ceux qui m'ont offensé ou blessé, dès que même désire faire le pas, de lire avec précision sans me contenter d'une approche superficielle, de ne pas approuver trop vite les bavards et d'avoir découvert les œuvres des piquetettes qu'il me prêta. À Apollonius, d'être libre et de ne pas avoir besoin de m'en remettre au dé pour prendre une décision, de ne jamais me fier, même un instant, à autre chose qu'à la raison, de toujours rester semblable, même dans les grandes douleurs, le deuil d'un enfant ou les longues maladies, d'avoir clairement vu sur un modèle vivant qu'on peut déborder à la fois d'énergie et de douceur, de ne pas être irritable en écoutant ses explications, d'avoir fréquenté un homme qui considérait clairement comme la moindre de ses qualités son expérience et son habileté à transmettre les préceptes et d'avoir appris à accueillir les prétendues marques d'affection des amis sans en devenir esclaves, ni les repousser grossièrement. La sextus, la bienveillance, l'exemple d'une famille patriarcale, la notion d'une vie conforme à la nature, la gravité simple, la sollicitude judicieuse à l'égard de ses amis, la patience envers les profanes et les irréfléchis, la sociabilité, à tel point qu'on faisait plus de cas de sa fréquentation que de n'importe quelle flatterie, tout en le respectant profondément. L'art de découvrir avec intelligence et méthode les principes de vie et de savoir ensuite les ordonner, la renonciation à toute manifestation de colère ou d'une autre passion, l'impassibilité alliée à la charité, la discrétion dans l'éloge et la modestie dans l'érudition. À Alexandre le Grammérien, d'éviter de blâmer, de ne pas reprendre de façon humiliante ceux qui ont commis un barbarisme, un sollicisme ou une autre incorrection, mais d'amener adroitement l'expression correcte par le biais d'une réponse, d'une remarque complémentaire, d'une autre mention indirecte ou d'un débat sur le fond plutôt que sur la forme. Affrontons d'avoir constaté la méchanceté, la duplicité et l'hypocrisie des tyrans, ainsi que l'insensibilité de presque tous ceux que l'on nomme chez nous les patriciens. À Alexandre le Platonicien, de ne pas prétendre souvent et sans nécessité, soit de vive voix, soit par écrit, qu'on n'a pas le temps et de ne pas se dérober ainsi constamment aux obligations sociales sous prétexte d'une surcharge de travail. À Catule, de ne pas négliger un ami qui fait un reproche, même si en l'occurrence il a tort, mais d'essayer au contraire de renouer la relation, de dire du fond du cœur du bien de ses maîtres, comme le faisait à ce qu'on rapporte Athénodote, et d'aimer vraiment ses enfants. À mon frère, sévère, l'amour de la beauté, de la vérité et de la justice, la découverte de Traceas, Elvide, Caton, Dion et Brutus, la notion d'un gouvernement démocratique fondé sur l'égalité et le droit d'expression, et d'un empire respectant par-dessus tout la liberté de ses sujets, mais aussi le culte constant et régulier de la philosophie, la bienfaisance, la libéralité, l'espérance et la foi en l'amitié, la franchise envers ceux qu'il désapprouvait et la transparence envers ses amis qui n'avaient jamais à s'interroger sur ce qu'il voulait. À Maxime, la maîtrise de soi, la droiture, le courage en toutes circonstances, même dans la maladie, l'harmonie de la douceur et de la noblesse de son caractère, l'exécution souple des tâches qui lui incombaient, la conviction unanime qu'il pensait ce qu'il disait et qu'il agissait sans arrière-pensée, l'absence d'étonnement, de troubles, de précipitation, d'hésitation, d'embarras, de tristesse et de brusques changements d'humeur, la bienveillance, l'indulgence, la loyauté, l'impression qu'il était droit plutôt que redressé, le fait que personne ne se soit jamais senti ni inférieur ni supérieur à lui. À mon père adoptif, la courtoisie et la fermeté inébranlable dans les décisions mûrement réfléchies, l'indifférence à la gloriole des prétendus honneurs, l'amour du travail, la constance, l'attention à ceux qui peuvent être utiles à la société, la répartition inexorable selon le mérite de chacun, le sens de l'équilibre entre l'effort et la détente, l'abandon des relations amoureuses avec les adolescents, la sociabilité, la liberté laissée à ses amis de ne pas toujours partager son repas ou faire route avec lui, la certitude au contraire de le retrouver semblable à lui-même après une séparation nécessaire, l'examen attentif des affaires dans les conseils, la persévérance dans les enquêtes sans se contenter des apparences, l'entretien de ses amitiés sans lassitude ni engouement, l'autonomie et la sérénité en tout, la prévision et l'organisation des moindres détails longtemps avancent mais sans ostentation, le refus des acclamations et de toute autre flatterie à son égard, le souci constant des intérêts de l'Empire, la gestion économe des revenus publics et l'acceptation de la critique sur ces points, l'absence de superstition envers les dieux et de démagogie ou d'obséquiosité envers les hommes, la sobriété en tout, la fermeté, le rejet de la grossièreté et de l'innovation systématique, l'usage sans orgueil ni détour des biens qui agrémentent la vie et la destinée l'en avait comblé de façon à savoir en profiter simplement s'ils étaient disponibles et à pouvoir s'en passer facilement s'ils ne l'étaient pas. L'impossibilité de le traiter de sophiste, d'esclave ou de cérébral puisqu'il fallait voir en lui un homme mûr, accompli, insensible à la flatterie, capable de gérer aussi bien les affaires des autres que les siennes, le respect des vrais philosophes sans se laisser abuser par les autres ni les outragés, une affabilité et une amabilité modérées, le soin mesuré de son corps pas à la manière d'un bon vivant, d'un coquet ou d'un négligé mais de façon à le devoir que très peu recourir à la médecine, aux médicaments ou aux topiques grâce à une attention personnelle. L'effacement modeste devant ceux qui avaient acquis un savoir-faire comme l'éloquence, la connaissance des lois, des coutumes ou d'une autre matière et l'effort pour que chacun d'eux fût honoré en fonction de sa compétence particulière. La conformité discrète aux coutumes des ancêtres, l'absence d'agitation et de nervosité, le plaisir de passer son temps aux mêmes affaires et aux mêmes endroits. La reprise immédiate et énergique de son travail après de violentes migraines, le peu de secret sauf sur les affaires d'État, la prudence et la mesure dans la célébration des fêtes, la réalisation de travaux, les distributions et autres actions semblables en homme uniquement préoccupé de ce qu'il doit faire et non point soucieux de la gloire qu'il en tirera. Le fait qu'il ne prenait pas de bain des heures indues, n'avait pas de folie des constructions, ne chicanait pas sur la nourriture, les tissus et les couleurs des vêtements ou l'âge de ces gens. La façon dont il rentrait de sa maison de campagne à l'Orium et souvent de celle qu'il possédait à l'Orium, la manière dont il en usa avec le percepteur de Tusculum qui le harcelait et tout son caractère à l'avenant, exempt de dureté, de honte, de cette violence qui peut faire dire de quelqu'un, il sut la méchanceté. Le calcul précis de tout, comme à loisir, sans trouble, dans l'ordre, avec vigueur et en harmonie. On aurait pu lui appliquer ce qu'on disait de Socrate, qu'il savait aussi bien se priver que jouir de ses biens dont la privation fortifie mais dont la jouissance amolie la plupart des gens. Et en outre, à tout moment, sa force, sa fermeté et sa modération qui était le fait d'une âme bien équilibrée et inébranlable comme il le montra dans la maladie qui l'emporta. Ô Dieu d'avoir eu de bons aïeuls, de bons géniteurs, une bonne sœur, de bons maîtres, de bons familiers, de bons parents et de bons amis en général. De n'avoir manqué de respect à aucun d'eux, malgré mon mauvais caractère qui aurait bien pu, si cela s'était présenté, m'y entraîner. C'est donc un bienfait des dieux qu'aucun concours de circonstances susceptibles de me confondre ne se soit produit. De n'avoir pas été élevé trop longtemps chez la concubine de mon grand-père, d'avoir préservé la fleur de ma jeunesse, de ne pas être devenu un homme avant l'âge et d'avoir même retardé ce moment où l'on accède à la virilité. D'avoir été subordonné à un prince, mon père adoptif, qui devait m'ôter toute vanité et me faire comprendre qu'il est possible de vivre à la cour sans garde du corps, vêtements fastueux, lampadaires, statues et autres objets de luxe et de se conformer au train de vie d'un particulier, sans humiliation ni négligence de ses devoirs de chef d'État. D'avoir eu un frère capable par son caractère de m'encourager à prendre soin de moi-même tout en me prodiguant égard et affection, de ne pas avoir conçu des enfants disgraciés ou contrefaits, de ne pas m'être avancé trop loin dans la rhétorique, la poésie et les autres disciplines qui m'auraient peut-être retenu si je m'y étais senti progresser, d'avoir pris les devants en établissant mes éducateurs dans la dignité qu'ils me semblaient désirés au lieu de temporiser en prenant prétexte de leur jeunesse pour le remettre à plus tard, d'avoir connu Apollonius, Rusticus et Maxime, de m'être clairement représenté et à plusieurs reprises ce que signifie vivre conformément à la nature, de sorte que pour ceux qui dépendaient des dieux, de leur communication, de leurs aides et de leurs inspirations, rien ne m'empêchait dès lors de le faire et que si je faillis encore, c'est de ma faute parce que je ne tiens pas compte des avertissements des dieux ou plutôt de leurs leçons. D'avoir un corps si résistant dans une telle vie, de n'avoir touché ni Bénédicte ni Théodote et de m'être guéri de mes passions amoureuses ultérieures, de n'avoir rien fait dans mes fréquents accès de colère contre Rusticus dont je dusse me repentir, d'avoir joui des dernières années de ma mère destinée à une mort précoce, de ne m'être jamais entendu répondre quand je voulais secourir un homme dans le besoin pour une raison ou l'autre qu'il n'y avait plus d'argent, de n'avoir jamais été personnellement amené à demander de l'aide à autrui, d'avoir eu une telle femme si obéissante, si aimante, si simple, de ne pas avoir manqué de bon maître pour mes enfants, d'avoir reçu en songe la révélation de divers traitements et en particulier contre les crachements de sang et les vertiges et d'avoir entendu une sorte d'oracle à ce propos, de ne pas être tombé quand je me suis intéressé à la philosophie aux mains d'un sophiste et de ne pas m'être attardé à l'analyse de traités ou de syllogismes ni à l'étude des phénomènes célestes. Tout cela, je le dois au Dieu secourable et à la fortune.